J'ai réclamé le contrôle administratif du culte musulman et l'interdiction de son financement par l'étranger tant que son intégration dans la République ne sera pas achevée. Je veux la dissolution immédiate de tous les mouvements qui se réclament du salafisme ou des frères musulmans parce qu'ils défendent des idées qui sont contraires à nos valeurs. Et pour avoir défendu des idées contraires à nos valeurs, nous avons dissous autrefois des mouvements politiques d'extrême gauche ou d'extrême droite. Le totalitarisme islamique nous a déclaré la guerre et il a des combattants parmi nous. Je veux la clarification de nos relations avec l'Arabie saoudite et le Qatar qui abritent les penseurs de l'islam radical et les sinistres promoteurs du burkini. L'unité nationale commande une immigration strictement contrôlée, réduite à son minimum, choisie par quota, obéissant aux devoirs pour les étrangers de se plier à une langue, à des mœurs et à 2000 ans d'histoire. C'est une question d'unité mais c'est aussi une question de respect parce que le dernier arrivé dans la demeure ne doit pas se croire maître chez les autres. J'ai réclamé la réorganisation de nos services de renseignement, l'application stricte du code pénal qui permet de condamner jusqu'à 30 ans de prison tous ceux qui entretiennent des relations avec l'ennemi, c'est-à-dire l'État islamique, l'aggravation des peines pour consultation des sites internet djihadistes. Merci.